Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Pour cette fois-ci, on ne sera pas dans Elite Dangerous justement. Je vous ai promis depuis plusieurs dizaines d'épisodes un épisode un peu particulier sur les différents outils que j'utilise en dehors. Je vais vous présenter les différents sites sur lesquels je vais, ensuite je vais vous faire une petite vidéo sur Vocals. Je pense que je ferai une vidéo sur Vocals à part. Ou alors je vous montrerai directement la page en question où j'ai pu avoir l'intégralité de mon pack. On va commencer par Coriolis.io. Je mettrai normalement les noms en bas pour que vous puissiez voir ici, par exemple je pense, le nom, l'adresse du site. Sinon c'est Coriolis.io, de mémoire, je vérifie quand même. C'est bien ça, Coriolis.io, vous allez dessus, de toute façon au pire vous serez redirigé. Donc Coriolis, qu'est-ce que c'est ? A la base, c'est un constructeur de vaisseaux. Par exemple, on va prendre un fédéral Corvette, tiens. Et vous voyez, vous avez donc là, ici, directement les capacités du vaisseau de base. L'intégralité des choses que vous pouvez rajouter sur ce vaisseau avec différents, par exemple, la power plant. On va mettre un power plant 8D. On va mettre des thrusters D. Frameshift Drive 6A 5D Hop, en D toujours. D Et ici, 5C parce qu'on ne peut pas faire autrement. Shield Generator, on va prendre le 7D. Cargo rack, pour fédéral Corvette. Je ne sais pas, je n'ai pas de build. Enfin voilà, vous pouvez modifier tout ça. Modifier jusque là aussi pour voir l'intégralité de ce que va prendre votre simplement votre vaisseau en matière d'énergie. Votre capacité de saut, tout ça, est apparente ici, pardon. Donc, chargé à fond, etc, 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 bref. Le nombre de sauts que vous pouvez faire avec un seul, on va dire, enfin, le nombre de sauts que vous pouvez faire avec un plein complet, tout simplement. Vous voyez que si j'augmente, par exemple, je mets ici, je vais mettre, si j'en trouve, cargo rack, working computer, fuel scoop, fuel tank. Si je mets un 7C, hop, je peux passer à 20 sauts. Vous voyez, c'est valable. Donc voilà, plein de choses que vous pouvez faire sur vos vaisseaux. Avec ceci, vous pouvez aller dans Builds directement et normalement, si ça veut bien. Un, 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 un. Ça ne veut pas, bizarrement. Bon, bah écoutez, c'est le fail. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, vous pouvez voir tous les vaisseaux qui sont disponibles ici directement. Normalement, c'est mis à jour assez souvent. C'est bizarre, je n'arrive pas à rejoindre le truc. Bon, bref. Là, cette fois-ci, nous sommes sur un autre site. Nous sommes sur, tout simplement, comment, Inara.cz. Alors, Inara, qu'est-ce que c'est ? C'est encore plus performant. Enfin, c'est plus... Ça couvre beaucoup plus de choses, on va dire. Par exemple, vous voyez, vous pouvez aller, par exemple, on va aller dans Galaxy. Vous allez avoir plein d'informations sur les Community Goals. Sur les news, si vous préférez, par exemple, vous allez voir directement les ingénieurs. Vous avez accès à tous les ingénieurs avec leurs fiches et, par exemple, ce qu'ils proposent. Exemple, on commence par Liz Reiner. Vous voyez, regardez. Là, ça va être bien plus simple. Je vais vous montrer ça comme ça. Si vous voulez avoir accès à lui, Professeur Palin, qui fera donc des super... Des super... Comment ça s'appelle ? Trusters et... Des super... On va dire, attendez, on va chercher G5. En G5, on va chercher. Frameshift Drive. Voilà, G3. Shield Booster. Bref. Vous cherchez un mec en question, je suis là. Hop. Pour avoir ce mec-là, il faudra aller être copine avec celle-là. Réussir à avoir ces deux-là en copains. Et une fois que vous aurez ces deux-là qui vous auront aidé, ils vous donneront accès à celui-ci. Vous voyez, c'est les plus et les flèches. Simplement. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi directement. Par exemple, moi, je voudrais chercher un super... Powerplant, Powerplant, Powerplant... Frameshift Drive. FSD Range. Voilà. Hop. Vous avez accès à tout. Les ingénieurs qui les proposent et les composants. Les statistiques minimum, maximum que vous pouvez atteindre. Vous pouvez aussi avoir accès à tous les composants. Par exemple, je cherche, imaginons, pour ce... FSD, on reste en même domaine. Voilà. Hop. Je cherche, imaginons... Ça. Magnetic Emeter Coil. Donc malheureusement, ce n'est pas très bien français, mais vous trouverez rapidement ce que c'est. Catégorie. Hop, là-dedans. Hop, voilà. Produit par tout ce qui est industrie et raffinerie aux alentours du système NISI. LISI, pardon. Le LISTI, pardon. Hop, voilà. Vous avez une information sur le système. Les stations du système, etc. Donc voilà. Vous avez véritablement... Donc vous voyez, jusqu'au prix. Jusqu'au prix de la chose. Donc voilà. Plein, plein, plein de choses. Donc, utilisez dans ces blueprints-là le même matériau. Composants dans le même endroit où vous pourrez trouver tout ça. Et ce sont les composants... Enfin, l'émission... Enfin... Comment dire ? Dans l'émission dans lesquelles vous pouvez avoir cet objet, vous pourrez aussi tomber sur ces objets-là. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce qu'il en est. Vous pouvez aussi avoir les superpuissances avec les différentes explications. Les factions mineures du jeu que là, vous pouvez rechercher directement. Vous voyez ici. Système, station, ranking, archive. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus complet. Vous pouvez aussi tomber, par exemple, sur des... Hop, ici, voilà. Sur les différents vaisseaux. Je ne sais pas s'il est plus à jour, cela dit, Imperial Cutter. Non, il n'est pas plus à jour hors cas. Non, non, non. Par exemple, je vais m'acheter un Imperial Eagle. Je sais qu'il va coûter 110 000 crédits. Ça fait mal. Et voilà les points que vous aurez à la base. Les explications, etc., machin, vieux, truc. Tout ce qui va avec au niveau de Galnet. Bref, plein de choses. Vous pouvez aussi avoir accès au marché. Je veux chercher, par exemple, je suis dans la station Sol, dans le système Sol. Hop. J'aimerais aller dans... Dédalus. Voilà ce que vous avez dans le marché Dédalus, normalement, avec les prix plus ou moins à jour. C'est vraiment un super... Un super... Comment... Outil. Là, vous pourrez retrouver de quoi faire des wings. Je ne sais pas si je crois qu'il va me demander normalement de me mettre à jour. Non, c'est bon. Donc, si vous voulez... Oui, voilà. Vous voyez. Si vous voulez faire des parties à plusieurs, vous mettez là-dessus, vous trouverez des gens, normalement. Enfin, ça va être facile. Vous verrez très, très facilement. Des discussions, des galeries. Les galeries sont toujours assez superbes. Regardez ça. Hop. Si ce n'est pas beau. Franchement. Enfin, bon. Crac. Voilà. Voilà pour ce qui est de... Inara. I-N-A-R-A. C-Z. Il faut vraiment que je pense à les mettre dans les... Ou au moins, je les mets... Dans le pire des cas, je les mettrai dans le descriptif des images. Comme ça, ça ne vous embêtera pas. Et enfin, vous avez EDDB.io. Moi, c'est un truc que j'utilisais beaucoup. Enfin, que j'utilisais beaucoup. En fait, ça permet de programmer des routes. Simplement. Pour maximiser l'argent. Par exemple, ici, je veux ignorer... Ignorer... Alors, les esclaves. Slaves. Donc, Imperial Slaves. Slaves. Capacité de saut maximum. Moi, j'ai... On va dire 35. Parce que quand je serai plein, ça sera 35. On peut aller là-dessus. Ça, c'est bon. Je ne veux pas aller au-delà de... 1000 SL. Vous savez, pour... Enfin, pour... Simplement, entre la station et le soleil. Enfin, là, comment... L'étoile. Permis... Pas de souci. Tout ça, c'est pas mal. Et je veux chercher, par exemple, aux alentours du système... Non, attendez. Est-ce que je peux faire une recherche déjà comme ça ? Voilà. Et donc, là... Par exemple, j'ai... Si, normalement, je devrais mettre normalement, quand même de place que j'ai dans mon cargo. Bon, ce n'est pas grave. Si, normalement, je devrais l'avoir. Slaves. Pardon. J'avais oublié de mettre les... Ouais, c'est ça. J'avais oublié de faire OK. Oula. Hop. OK, voilà. Normalement, je suis en mesure de mettre... C'est pas grave. Hop. Crac, ça charge, ça charge, ça charge. Ben alors ? Forcément, dès que je veux montrer ? Ben alors ? What ? On va mettre 50. Pour la forme. Ce n'est pas grave. Voilà. Allez, cherche. Oh, tu es sérieux ? On va mettre sol. Bon, tu es sérieux, là ? Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. C'est moi qui fais de la merde. Hop. Voilà, c'est ici. Slaves. Hop, c'est moi. Excusez-moi. Hop. Voilà. Hop, du coup, je peux remettre les trucs de base, ici. 35. Et je ne veux pas dépasser les 1000 aisselles. Et encore 1000 aisselles, c'est beaucoup. On va mettre le tour de sol, pourquoi pas. Hop. Et donc, par unité, je me ferai un profil. Par exemple, vous voyez, sur l'aller-retour. Par exemple, je prends... Non, tiens, tiens, tiens. On m'a dit d'aller à Sotis. À Sotis, prendre de l'or. Sotis, on m'a dit de prendre de l'or. Je vais faire ça comme ça. Ça me permet de me renseigner en même temps. L'or de Sotis, apparemment, voilà, gold se vend bien. Là, à chaque unité que je ferai... À chaque fois que je ferai une vente, je me ferai un profit de 1300 crédits par gold. Ah, mince. Un instant. J'ai un appel. Ok, heureux, chers amis. Donc, je ne sais plus trop où j'étais. Oui, pour chacune des ors que je ramènerai, je ferai un profit de 1300 par or. Et quand je reviendrai... Donc, voilà, là, je me suis mis en loop. Vous voyez, loop root finder. Quand je reviendrai... Donc, par exemple, là, je vais de Elson Terminal qui n'est pas du tout à Sotis. Pourquoi vous n'êtes pas à Sotis ? Pourquoi vous n'êtes pas à Sotis, les filles ? Ok. Ok, apparemment, à Sotis, il n'y a rien à ça pas à récupérer. Ah oui, non, je suis con parce que oui, j'ai mis ça. Oui, non, 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 si je mets 500... Ah oui, je ne peux pas, oui, donc là, je suis con. Je suis coincé. Pour Sotis, je suis coincé. Je suis trop stupide. On va mettre seul. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mis 500. Hop, voilà, seul. On s'en fout. Crac. Parce qu'en fait, Sotis, c'est très très loin de tout et je ne peux pas mettre au-dessus de 50. Bon. Mais... 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 Mais c'est pas ce que j'ai mis ! Ouh là là ! Pile poil le jour où je veux le montrer, le machin est bugué. C'est cool ! Euh... Euh... Ah bah oui, c'est parce que je suis en O-Permite. Oui, voilà. Si vous avez le permis pour seul. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça commence à comprendre. Non, toujours pas ? Bon, on va aller ailleurs. On va aller à... Euh... Vas-y, il y a un truc qui me vient tout de suite. Un truc qui me vient tout de suite. On va aller à... On va aller à... Ah, 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 ah. Je ne sais plus. Ah, il y a... Voilà, c'est ça. C'est là que je voulais aller. C'est là que je suis allé dans une pressante vidéo. Et là, fais pas ta... Mais... Bon, bah, le logiciel est bugué. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà comment on met fin à ça, chers amis. Le logiciel est complètement bugué. C'est pas du tout là que je veux aller. Pourquoi vous me faites chier avec une location si vous ne la prenez pas en compte, bande de nasses ? Bon, on va prendre sur autre chose. On va aller de système seul. Voilà. Sell to system inconnu. Buy from station. Abraham Lincoln. On s'en fout. Hop, vas-y. Et voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, je veux... Voilà, j'ai une capacité de, on va dire, 71 si je ne me prome pas. Hop, voilà. J'ai un million de crédits. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu me proposes ? Eh bien, il me propose le plus rentable, le plus rentable, c'est pour aller, par exemple, vous voyez, sur une distance de 50 années-lumière ou presque, d'emmener, donc, d'acheter pour 15 crédits, c'est là que ça devient le plus naze, attention, d'acheter pour 15 crédits 71 bio-waste pour faire un profit de 7 060 crédits sur ce que j'ai sur moi. Voilà le principe. L'avantage, c'est que vous n'avez qu'un saut à faire, entre guillemets. On va mettre 35 quand même. Attendez. On va mettre 35, voilà. Crac. Faisons un truc bien, potable. Voilà. Et donc, sur les 107 tonnes que vous avez utilisées, que vous allez acheter, enfin, sur les 71 tonnes que vous avez achetées, vous allez faire 107 crédits par tonne achetée, c'est-à-dire 7 597 crédits. Voilà. Ça ne veut pas me faire faire une route très, très simple. Voilà. De ce point-là à ce point-là, je vais faire tant de crédits. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Bon, bah, j'espère que cet épisode aura été compréhensible. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à le refaire. Je pense que je vais refaire un épisode sur Vocal, puisque là, le temps est passé. Il s'est passé une heure entre le début de cette vidéo et la fin, malheureusement. Du coup, moi, je vais m'occuper de mon bordel autour de moi. Voilà. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo sur le Vocal. Voilà. Salut les gens ! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501